C'est Top Invest, la chaîne d'état d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va un peu réagir aux résultats ici d'Amazon, d'accord ? Donc, c'est une entreprise qui a publié ses résultats ici, je pense, ce mercredi-ci. Sauf que c'est en primeur que j'ai essayé de regarder ces résultats-là. Donc, c'est très rapide ici. Je n'ai pas encore écouté le conference call. Donc, je vous rappelle généralement que quand on publie des résultats financiers, il y a généralement une conférence avec les analystes ici où ils peuvent poser des questions. Vous également, le management vous dit ce qui s'est passé, etc. Donc, il commente à peu près ces résultats-là. Donc, c'est bien de combiner les deux, lire les rapports financiers. Donc, ici, l'annonce ici des résultats, mais en même temps, écouter le conference call. Donc, ce que je fais présentement ici, je n'ai aucune information concernant le conference call. Donc, je ne l'ai pas encore eu le temps de l'écouter. Donc, je pourrais me réserver le droit à peu près d'ajuster ceci ici, en même temps faire ma note par rapport à ça parce que c'est une entreprise que j'aime bien. Donc, ce qu'on peut dire ici par rapport aux résultats qu'on a présentement ici, c'est, voilà, mis à part la croissance des revenus, franchement, ils ne sont pas, en termes de marge, ils ne sont pas extraordinaires, OK ? Il faut qu'on se dise la vérité. En termes de marge, ils ne sont pas extraordinaires. Amazon perdra de l'argent cette année-ci, dépendamment. Mais si vous regardez à peu près par rapport à ce qui s'est passé les années précédentes ici, on remarque que cette entreprise investit massivement dans son infrastructure et ça demande beaucoup de moyens. Donc, c'est-à-dire qu'on va devoir soit lever de la dette ou émettre de nouvelles actions ici, OK ? Bon, enfin, principalement lever de la dette ici parce que c'est une entreprise ici qui s'inquiète, qui veut surtout maintenir le même niveau d'action ici. Donc, on va principalement lever de la dette ici. Elle a les moyens de le faire, d'accord ? Donc, ce qu'il faut généralement voir ici sur ce genre de compagnie, c'est quelles sont les perspectives à long terme ? Parce que présentement, si cette entreprise ne rapporte pas d'argent, il faut regarder pourquoi, d'accord ? Quand on regarde ici, ce n'est pas le fait qu'elle ne peut pas rapporter de l'argent, mais c'est le fait qu'elle investit massivement dans son infrastructure, OK ? Donc, la question qu'on se posera ici, c'est est-ce que c'est, voilà, en termes de dépenses en capital ici, est-ce que c'est durable ? Quel est le niveau moyen à moyen terme ici, d'accord ? Et quand ils dépensent même en capital, qu'est-ce qu'ils font exactement ? Vous savez ici qu'Amazon est en train de construire son propre réseau de distribution, OK ? Donc, pour ne plus avoir recours aux entreprises comme UPS, parce que présentement, enfin, avec FedEx, ils font moins d'affaires présentement. Donc, elle devient parfaite, elle devient à peu près un concurrent à ces compagnies-là. Donc, elle devient verticalement intégrée, ce qui va permettre de dégager des économies d'échelle, OK ? Donc, quand moi, je regarde les états financiers d'Amazon, ce que je demande à cette compagnie, c'est de s'autofinancer. C'est ce que je recherche, en fait, quand je lis les rapports financiers d'Amazon, c'est surtout l'autofinancement. Et cette année, l'autofinancement ici, c'est avoir des free cash flow positifs. Pas des free cash flow d'un certain niveau, mais les avoir positifs. C'est-à-dire que quand on fait revenu opérationnel, bénéfice opérationnel, moins dépenses en capital, on trouve quelque chose de positif. Et cette année, ça ne sera clairement pas le cas. C'est qui est différent des années précédentes. Il y a de belles annonces, etc. Donc, je vous laisse aller regarder ça et je pourrais aller regarder ça en profondeur ici. Mais c'est juste une mise en bouche ici rapidement, d'accord ? Parce que vous savez qu'on est assez optimiste sur cette compagnie-ci, mais également, cette compagnie-ci n'est pas destinée à tout le monde. Si vous recherchez des profits à court terme, ou une entreprise qui va faire des bénéfices nets, etc. maintenant, ou bien l'année prochaine, c'est clairement pas le cas d'Amazon présentement. OK ? C'est clairement pas le cas d'Amazon et avec de bonnes raisons. OK ? Avec de bonnes raisons. Donc, ici également, c'est une entreprise qui est encore en croissance. Donc, il faut faire attention parce que quand on fait une analyse ici, sur cette compagnie-ci, on va faire beaucoup de guesstimation. Parce que les marges qu'elle peut dégager ici n'ont pas encore été éprouvées par le temps. OK ? So, en termes de marge ici, je pense que sur la précédente vidéo, on était sur les marges de 7 à 11 % ici, par rapport aux attentes également des analyses. Donc, comme je l'ai dit, ça reste des guesstimations ici. Donc, les marges réellement ici, donc ce qu'on a pu avoir par le passé ici, on va voir là, on est juste là ici. Donc, les net income qu'on a pu avoir par le passé ici, les voici, d'accord ? Donc, ou bien les voilà. Donc, vous pouvez voir ici qu'entre 2007 et à peu près 2010, on était sur des marges de 4 %. Après ça, on a eu presque rien du tout. Et à partir de 2018 ici, les marges ont commencé à augmenter à nouveau, d'accord ? Donc, on était sur un trend de marge de plus en plus élevé, OK ? Parce qu'Amazon veut se concentrer de plus en plus sur la rentabilité. Et si vous lisez les rapports financés ici, donc si on prend cette partie-ci au niveau de la présentation ici, c'est écrit en gros caractère, d'accord ? On va juste vous le montrer ici. Ça, c'est la présentation. On va aller là. Vous voyez ici que leur objectif, long-term goal, optimize free cash flow. C'est l'objectif à long terme. Et vous remarquez ici que les free cash flow sont de moins en moins élevés, d'accord ? Donc, si vous basez sur les free cash flow ancrés ici, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe sur cette compagnie-ci ? Il faut regarder la dépense en capital et la dépense en capital a doublé, OK ? Quand on regarde la dépense en capital sur cette compagnie-ci, et ce n'est pas encore actualisé, d'accord ? Parce que voilà, les risques financiers viennent juste de sortir, ce n'est pas encore actualisé. Et vous allez voir ici que la dépense en capital, par rapport aux revenus, on est à 13% ici. Pourtant, sur les 10 dernières années, nous avons une moyenne de 6%. C'est la même chose avec Facebook présentement. Vous avez vu que la dépense en capital de Facebook est très, très élevée. Donc ici, si vous réduisez ça de moitié, par exemple, voilà, on va tomber aux alentours de 6%. Ici, ça représente à peu près de 35 milliards de différence. 35 milliards, ici, si vous regardez bien en différence, vous allez voir que c'est à peu près un free cash flow, à peu près niveau zéro, OK ? Les investissements ici sont à peu près dus à l'infrastructure de la compénie, notamment au niveau de AWS, au niveau de son outil de livraison ici, mais également au niveau de la partie qui concerne ici le streaming. Parce que dites-vous que sur Amazon également, il y a du streaming. Quand vous payez vos Amazon Prime, vous avez la musique dans une certaine mesure, vous avez le streaming, donc la vidéo à la demande, et vous avez également, voilà, la possibilité de vous faire livrer gratuitement. Donc tous ces trois services-là, en tout cas en Amérique du Nord au Canada, moi je paye 10 dollars pour ça, 9 dollars à peu près, on va se dire 10 dollars. Et vous comprenez que si on veut bien voir, c'est un cercle, on va se dire que c'est Spotify, Netflix mélangé, d'accord ? Donc Spotify pour la musique, Netflix à peu près pour la vidéo, et vous voyez que dépendamment du prix ici, disons que les deux coûtent 10 dollars, vous voyez qu'Amazon ici, vous vendre à peu près le service Prime ici, à 10 dollars par mois, voilà, c'est tout bénef. Ok, je pense que le service, si vous voulez avoir la vidéo, la musique, en même temps avoir la possibilité de vous faire livrer vos produits gratuitement et très rapidement, voilà, le Prime ici, l'abonnement Prime ici, est à peu près, voilà, c'est un deal, d'accord ? C'est un deal. Donc ce qui m'intéresse, quand je regarde les rapports financiers de cette compagnie-ci également, j'aimerais aller creuser à ces niveaux-là pour voir à peu près comment est-ce que les différents segments se comportent, hormis AWS, qui se portent très bien, d'accord ? Le segment international, voilà, ça c'est le segment du e-commerce ici, ok ? Mais il faut creuser encore plus, d'accord ? Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Alors, ici, il y a une partie qui m'intéresse, ici, que je voulais vous montrer. Est-ce que je vais pouvoir la voir ici ? On met les segments à la croissance. Ok. Voici les abonnements de Prime, d'accord ? Les abonnements de Prime, ici, vous voyez qu'on a une certaine croissance, ici, par rapport à l'année précédente, par rapport au dernier trimestre, ici, donc j'espère que c'est, ok, year over year change, donc par rapport à l'année passée, on a à peu près 9% de croissance, donc ici, Q3 2022, et Q3 2021, on a à peu près à 9% de croissance, donc on a cette instabilité. Ne pas oublier que l'année 2020 et 2021 ont été de grosses, de bonnes, des années exceptionnellement élevées pour ces compagnies-ci, parce qu'on a tendance à oublier que 2020 a été une année exceptionnelle pour Amazon, et quand je dis exceptionnelle, regardez juste la croissance ici, ok ? Donc, il y a une croissance ici qui a été anticipée, peut-être qu'il y a une croissance ici qui devait avoir lieu sur plusieurs années, vous l'avez eu sur une seule année, on a eu une croissance de près de 37% ici, en une année, ok ? 2021 s'est maintenu à 20%. Cette année-ci, voilà, dépendamment ici, je peux regarder ici par rapport au dernier trimestre ici pour voir à peu près où est-ce qu'on se situe par rapport au Q3, ok, parfait, donc on a à peu près, on a à peu près une croissance un peu en dessous de 10% pour cette année-ci, mais ne pas oublier qu'on a eu une croissance élevée les trimestres précédents, donc il faut faire attention. Il y aura peut-être une pause ici, il faut également prendre en considération l'environnement macroéconomique actuel, ok ? Donc Amazon, ce n'est pas une entreprise que vous allez regarder sur les deux prochains trimestres ou bien sur l'année prochaine, non. Il faut essayer de regarder au-delà de 3, 5, 10 ans. C'est facile à dire, difficile à faire, d'accord ? Donc déjà, les investissements actuels, vous posez la question quel est le bien fondé de ces différents investissements-là. Si on investit massivement dans notre outil de production, dans notre outil de livraison ici, on devient de moins en moins dépendant aux entreprises comme UPS ou bien FedEx. donc c'est-à-dire ici qu'on devient efficient, d'accord ? Et si on devient efficient, ce service-là peut tourner à, voilà, à, pas à perte, mais le service de livraison ici peut tourner à peu près à l'équilibre. donc ce service-là n'est pas fait pour gagner de l'argent, d'accord ? Donc toutes les marges bénéficiaires vont remonter sur le groupe principal ici. Ça va nous permettre qu'ici de pouvoir être à peu près très compétitif sur le marché. Donc ça, c'est peut-être qu'un exemple ici. Donc c'est indispensable. C'est indispensable. L'infrastructure AWS, on s'entend que, voilà, le cloud, les datas, on en a de plus en plus besoin. Donc les data centers, on en ouvre de plus en plus ici. Donc, on continue ici. Ça, c'est la partie subscription ici. Ça, c'est la partie advertisement. Et c'est ça que j'aimerais vous montrer. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, quand vous recherchez un produit, vous allez avant tout sur Amazon pour faire la recherche et non plus sur Facebook, excusez-moi, sur Google. Donc Amazon, également, a un petit cut, donc une petite partie au niveau du marché de la pub. Et si on parle du marché de la pub, on parle du marché qui a des marges bénéficiaires très, très, très élevées. Prenons un exemple. Facebook, c'est 40% de marges bénéficiaires. Pour Google, je pourrais revenir ici, ça me sort de la tête, mais à peu près il pourrait être à peu près dans la même tendance ici. Admettons ici qu'on a eu des revenus advertising ici de près de eux. Disons, on va le mettre à 10 milliards parce qu'ils augmentent de plus en plus. Regardez cette partie. C'est ça qui m'intéresse. 48%, 52%, 33%, 25%, 21%, 30%. 30% de croissance par rapport au trimestre précédent. D'accord ? Par rapport à l'année précédente, 25% de croissance. Et ça continue. Il y a de bonnes chances qu'on continue. D'accord ? Donc, hormis AWS également qui se porte bien, le segment de online store qui se porte également bien, le segment de physical store qui se porte également bien, le third-party service, seller service qui se porte également bien ici. Mais, le online store, physical store, je pense qu'il est déjà rentable. Online store et le third-party ici, voilà, on ne gagne pas énormément d'argent dessus, mais c'est indispensable pour le futur. Quand on revient au niveau de l'advertising ici, vous constatez qu'on a à peu près 40 milliards de potentiel pour, disons, les 12 mois qui vont se terminer au mois de décembre. 40 milliards de potentiel. Si on prend juste 40% de ce montant-là, ça représente à peu près 16 milliards de free cash flow possible parce que c'est un segment qui marge énormément. D'accord ? Mais on réinvestit tout ça dans le business principal ici. Donc, il faut aller au-delà des marges actuelles ici et voilà, il ne faut pas trop se baser, mais c'est une entreprise qui est réservée aux investisseurs entreprenants. D'accord ? Si vous êtes conservateur, défensif, ce n'est pas une entreprise pour vous. D'accord ? Le but de cette vidéo n'est pas de vous convaincre d'acheter des actions d'Amazon, quoi que ce soit. Non. D'accord ? Si vous achetez des actions Amazon, il faut faire le travail nécessaire derrière. D'accord ? Ne vous attendez pas des bénéfices nets ou des free cash flow ici dans les 2-3 prochaines années. Ça ne va peut-être pas arriver. Elle va peut-être rester à l'équilibre mais ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas avoir des free cash flow. Non, non, non. C'est parce qu'elle investit massivement dans son infrastructure afin de dominer le marché le plus possible. Ok ? So, ça c'est la partie qui m'intéressait ici. Advertising augmente de plus en plus. J'aime ça. Substitution augmente également de plus en plus mais voilà, le streaming ici nous prend également beaucoup d'argent donc il faut également faire attention par rapport à ça. sinon également ils ont donné des prévisions par rapport au quatrième trimestre ici. Ils disent que le quatrième trimestre ici on aura à peu près entre 140 et 148 milliards ce qui représente à peu près voilà, aux entours de 8% de croissance par rapport au même trimestre l'année précédente ici. Le marché a l'air de ne pas aimer ça et voilà. Moi personnellement ça reste de la croissance dans une période assez compliquée. Ok ? Donc, est-ce que je vais regarder sur un an, deux ans, trois ans ? Non. Cette année, si on se maintient, je suis déjà assez correct. Mon seul bémol ici c'est que j'aimerais qu'on s'autofinance parce qu'on va avoir recours au niveau d'endettement ici. Et quand on regarde le niveau d'endettement ici vous allez vous rendre compte ici que la dette net en réellement, enfin pas la dette net mais la dette ici paie qu'aux alentours de 60 milliards. Peut-être qu'en termes de dette net on peut avoir moins que ça mais également il faut voir que c'est une entreprise qui a des long terme lease liability donc des engagements locatifs si vous voulez d'accord ? Notamment avec les peut-être que les je ne dirais pas les data centers d'accord ? Notamment également avec les warehouses dont les entrepôts etc. Donc il faut également je pense également avec certains de ces avions parce qu'il y a une énorme flotte d'avions Amazon d'accord ? So, il faut se dire que ça ce sont des engagements ici mais ce n'est pas une dette en tant que telle d'accord ? Donc si on prend la dette nette ici on aura quelque chose de moins que ça mais quand je vais aller regarder dans mes différents logiciels ici on aura une dette nette assez élevée etc. Donc en termes d'évaluation de la compagnie ici comment est-ce qu'on peut se situer ? Encore une fois je dis qu'on sera dans le domaine de la guestimation d'accord ? Parce qu'on aura des marges négatives cette année-ci en tout cas vu comment c'est parti ça sera le cas donc on essaie d'aller au-delà de ces marges négatives là pour se dire ok si on essaie de se projeter ici et qu'on se dit que dans un état stationnaire où l'entreprise privilégie la rentabilité des free cash flow qui est le cas présentement parce que c'est leur but ultime à long terme et long terme ici ne veut pas dire 12 prochains mois attention on vous dit long terme donc ça ne paie que 3, 4, 5 ans mais est-ce qu'elle a la possibilité de pouvoir s'endetter de pouvoir continuer à faire du business oui d'accord so en termes d'évaluation ici les analystes s'attendent à peu près à avoir 520 millions cette année-ci d'accord 520 milliards excusez-moi 520 milliards pour cette année et qu'encore une fois je répète ce sont des prévisions mais en termes de revenus ici quand on recolle un peu les morceaux on peut se dire que c'est possible ok en termes de marge bénéficiaire ici vous voyez que les marges bénéficiaires attendues pour cette compagnie ici à long terme sur les marges nettes sont de 8% d'accord sur les marges de free cash flow ici on va aux alentours des 11% ici donc 10.85 donc je prends 7% de marge ici d'accord 7% de marge ok donc si on a 520 milliards 7% de marge ici d'accord avec un PER de 25 et qui est un PER assez entreprenant en mon goût ok notamment parce que Amazon est un mastodonte d'accord qui domine complètement son secteur donc c'est assez généreux ce que je suis en train de faire ici si vous êtes très pessimiste vous pouvez prendre des marges de 20% de 20 fois les bénéfices donc 25 fois les bénéfices ici moins la dette nette qui sera aux alentours des 60 millions ici je ne prendrai pas la dette nette mais je prendrai la dette à long terme tout court donc je ne peux même prendre la dette à long terme la dette à court terme ici mais je vais juste prendre la dette à long terme ici juste pour faire simple ça fait 60 millions ici divisé par le nombre d'actions on est à peu près en date d'aujourd'hui après le split nous avons à peu près aux alentours de combien de millions d'actions nous avons à peu près 10 milliards à peu près 10 milliards 200 millions d'actions on va faire ça simple comme ça donc divisé ici par 10.2 ça nous donne ici une valorisation aux alentours des 83 dollars l'action 83 dollars l'action n'inclut pas de croissance des bénéfices d'accord ça n'inclut pas d'augmentation des marges ok notre marge de sécurité ici c'est la croissance donc si j'essaye d'aller plus loin d'accord je vais juste pour le noter ici donc x25 on était ici aux alentours de combien 83 dollars l'action je ne cherche pas la précision on va mettre 83 dollars ici 83 ou 84 d'accord on va juste mettre ça ici 83 dollars l'action d'accord si on prend maintenant le x25 maintenant notamment avec maintenant la croissance donc je vais mettre ici en parenthèse growth ok excusez-moi donc c'est growth ok growth ok parfait si on prend ça encore une fois on reste dans le domaine de la guestimation tout ce que je suis en train de faire présentement ici n'a pas encore été éprouvé par le temps les marges on a déjà eu des marges de 7% ici mais maintenant le revenu en lui-même est-ce qu'on aura des revenus plus élevés dans le futur point d'interrogation et si vous regardez par rapport à la première vidéo ici vous constatez que les marges des analystes ici ont baissé d'accord les prévisions des analystes ont baissé en termes de revenus sur l'année ici on ferme ça sur l'année ici 2026 si je repars sur cette vidéo aussi voilà 2026 je vais à peu près prendre la même projection qu'on avait précédemment ici juste pour vous montrer à peu près quel est le changement voilà on fait ça et on va se mettre ici je mets voilà on avait 890 milliards ici d'accord quand je tournais cette vidéo ça a été ajusté ici vous constatez que l'ajustement on est à 865 866 milliards par là donc on a eu un ajustement et ça pourrait également continuer c'est pour ça que je dis souvent prenez en considération l'évaluation de l'entreprise sans prendre dans l'évaluation ne prenez pas en considération la croissance future d'accord parce que cette croissance pourrait tendre à diminuer ou augmenter ça dépend mais admettons qu'on prend le 865 milliards ici encore une fois avec des pincettes à 0.7% de marge bénéficiaire tout à fait possible ça a été prouvé par le temps même si on ne les a pas présentement à 25 fois les bénéfices assez généreux d'accord divisé par enfin moins la dette nette actuelle on va le dire comme ça pour faire simple divisé par le nombre d'actions à peu près 10 milliards 200 millions admettons que ça reste à peu près la même chose on sera une valorisation à 142 dollars à l'action ok donc avec les prévisions à long terme ici avec ce qu'on a avec les marges de 7% si on veut se garder une marge de sécurité c'est une entreprise qui pourrait être intéressante aux alentours des 70-83 dollars à l'action par là ok donc pour ceux qui pour les plus conservateurs des entreprenants des parmi les investisseurs entreprenants j'aimerais bien préciser parce que ici je dis bien ici ne vous attendez pas à des profits à court terme d'accord concentrez-vous sur le business model de l'entreprise et puis sur le bien fondé même de la rentabilité à long terme de cette compagnie là sur la possibilité de rentabilité ok pour l'évaluation ici je pense qu'on va peut-être revenir sur une autre vidéo ici quand j'aurai lu quand j'aurai écouté le conference call ici je reste assez voilà pour moi les résultats actuels sont tout à fait c'est correct ok c'est tout à fait correct ici on reste à peu près sur une valorisation ici à peu près correct les 110 100 dollars l'action contre la différence que 100 et 423 n'est pas énorme ici donc je pense que à long terme on a toujours une opportunité d'investissement ici d'accord mais on va être prudent sur la période actuelle il faut être très très prudent parce que les entreprises qui ne gagnent pas d'argent et c'est le cas d'Amazon elles ne gagnent pas d'argent c'est pas parce qu'elles ne peuvent pas en gagner c'est juste en termes de free cash flow c'est juste parce qu'elles investissent massivement d'accord ce genre d'entreprise là le marché va les sanctionner d'accord malheureusement et c'est heureusement pour ceux qui veulent embarquer dans le bateau Amazon mais ça vient avec une contrepartie d'accord et pour investir avec conviction il faut lier vos rapports financiers l'aspect qualitatif ici sera important pour investir avec conviction parce que l'aspect quantitatif je dis bien l'aspect quantitatif voilà à court terme moyen terme il pourrait avoir quelques secousses d'accord so c'est ce que je pourrais dire ici par rapport à Amazon sinon on pourrait revenir ici sur la vidéo sur une autre vidéo sur Amazon plus tard quand j'aurai écouté le conference call s'il y a quelque chose que je pourrais rajouter ici mais sinon par rapport à la première évaluation ici donc rappelez-vous sur la vidéo ici la vidéo que j'avais fait précédemment ici vous devez diviser les différents éléments qu'on obtient ici par 20 parce qu'on avait déjà eu le split ici mais ce que je le sais n'était pas ajusté dans ce niveau-ci par rapport on était ici à 120 dollars l'action et ici on était aux alentours des 70 dollars l'action là on est aux alentours des 120 dollars également ici et à ce niveau-ci qui est une autre hypothèse la plus optimiste possible avec des marges de 10% etc. par là on était aux alentours des 230 dollars l'action comme d'habitude je me réserve le droit de me tromper d'accord donc si cette compagnie si vous intéresse prenez en considération un prix qui n'inclut pas la croissance ok so moi je reste confiant par rapport à Amazon ici mais ceci ne reste que ceci n'est que mon avis les résultats actuels pour moi sont à peu près corrects pour une entreprise dans la situation actuelle et surtout que je continue à appuyer le management ici par rapport aux investissements massifs qui sont en crédit effectué ici j'aime bien ça même si j'ai l'impression qu'Amazon veut faire tout en même temps notamment investir dans le secteur de la santé ici je ne sais pas si ça va pouvoir porter des fruits ici mais bon ils peuvent se permettre de le faire ici d'accord donc on verra bien ce que ça va donner ici mais en termes de bénéfice en termes d'autofinancement ici je suis un peu je ne dirais pas déçu mais je suis un peu contrarié mais bon ça pourrait être justifié ici par les investissements massifs donc notamment on l'a vu ici avec le capital expenditure qui augmente plus que la moyenne ici mais donc on va tendre à aller vers la moyenne dans le futur donc on remarque déjà ici que Amazon a déjà eu un capex inférieur à peu près à 6% également ici donc on va regarder le capex par rapport à la moyenne si on est à 6% c'est la moyenne mais on a flirté avec les 4-5% par là donc on pourrait aller à des niveaux plus bas que ça ok et si on prend ici 4% donc si on prend 5% ici divisé par 13 d'accord le capital expenditure ici en date d'aujourd'hui en tout cas en date de on dépense à peu près 65 milliards par là donc ça nous revient ici à peu près 5% ça revient ici à peu près à combien 65 milliards donc ça revient ici à 25 milliards donc on pourrait économiser juste en remettant le capex à 5% on pourrait économiser 40 milliards ok ça c'est juste le capex maintenant si les revenus augmentent et qu'on n'a pas besoin d'augmenter le nombre de personnel le personnel ici ou bien les dépenses opérationnelles ça ne sera que du bénef d'accord donc calmons-nous le marché je pense ici il suréagit certainement mais c'est une bonne chose pour ceux qui veulent vraiment ancrer sur Amazon ça pourrait être intéressant de commencer à regarder l'entreprise présentement n'attendez pas forcément le 83 dollars etc ça pourrait aller plus bas que ça peut-être qu'à 50 dollars si une entreprise t'intéresse à 100 dollars ça t'intéressera encore plus à 50 dollars et encore plus à 25 dollars du moment où les fondamentaux sont encore d'actualité et ça c'est un élément déterminant je dis bien les fondamentaux qualitatifs d'accord et quantitatifs d'accord ici le quantitatif il pourrait que on pourrait avoir des choses à redire sur le quantitatif ici mais le quantitatif n'est pas mauvais d'accord il est justifié ok mais ceci n'est que mon avis maintenant faites-vous vos propres avis en lisant les rapports financiers ici d'accord on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo merci 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 merci